Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je me nomme Ndongo Zibijuel Alex, enseignant de traçage. Et nous sommes ensemble pour ce qui est du module de traçage pour les classes de deuxième année métaux en feuilles, en abrégé méfait. Alors, lors de la dernière séance, nous sommes attardés sur la projection d'un plan. Alors, la projection d'une surface plan qui fait partie d'un plan différent de projet, des plans principaux de projection dans des plans de projection, dans les différents plans de projection. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir la vraie grandeur des droites. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Nous verrons de quoi est-ce qu'il s'agit lors de cette séance. Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est question pour nous de corriger d'abord le devoir à laisser lors de la dernière séance. Alors, il était question pour nous d'identifier les différents plans suivants. Alors, on a cette image d'un plan, ou alors d'une surface plan qui se trouve dans un plan, et on me demande de l'identifier. Quelles sont les principales caractéristiques de la surface plan qu'on a en face ? On voit qu'il y a une image dans le plan horizontal, A, B, C, D. On remarque d'abord, avant de remarquer l'image, on regarde d'abord la présence de la trace. Ça veut dire que notre image est située dans un plan oblique par rapport aux différents plans de projection. Premier élément. Deuxième élément, comme on l'a dit plus haut, il y a une image A, B, C, D, dans le plan horizontal, et il y a une autre image, A', B', C', D', dans le plan frontal. Alors, qu'est-ce qu'on se rappelle ? On se rappelle qu'on a donné une définition d'une surface plan qui serait dans un plan, si elle était vue en raccourci, ou alors en réduction, dans le plan horizontal, et qu'elle était projetée suivant une droite dans le plan frontal. De quel plan est-ce qu'il s'agissait, ou alors ? De quel type de surface plan est-ce qu'on était en train de parler ? Il s'agissait d'une surface plan dans un plan de boue, alors tout simplement d'un plan de boue. On rappelle que le plan de boue est présent, ou alors on est en présence d'un plan de boue, lorsqu'on a une image de notre surface dans le plan horizontal, qui est vue en réduction, et on a une image dans le plan frontal qui est projetée suivant une droite. La deuxième image était celle-ci. Nous avons A A1 B1 C1 D1 Nous avons A, B, C, D Et nous avons également une autre image B'C' A'D' Alors, cette description, ou alors cette image qui est affichée nous rappelle la définition de quel type de plan. On a trois images. Première image, pépendiculaire dans le plan horizontal. Deuxième image, toujours pépendiculaire dans le plan frontal. Mais dans le plan secondaire, c'est-à-dire que le troisième plan, qu'on va appeler le plan de profil, on a une image qui est reconstituée entièrement. Alors, de quel type de plan est-ce qu'il s'agit? Il s'agit tout simplement d'un plan de profil. On a notre surface plan qui est vue en grandeur réelle dans un plan de profil et qui est projetée suivant une droite dans le plan frontal et suivant une droite dans le plan horizontal. Voilà tout ce qu'il fallait faire pour avoir une connaissance de ces différents éléments. A présent, nous allons entrer dans notre nouvelle séance, dans notre nouvelle leçon qui va nous parler des vraies grandeurs des droites. Des vraies grandeurs des droites. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Nous le découvrirons. Du coup, pour nous aider à découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit, notre séance sera structurée telle que suit. Nous allons commencer par définir les objectifs que cette séance va nous permettre d'atteindre. Nous verrons les différents prérequis. Nous ferons une situation problème, une mise en situation qui va nous guider. Nous aurons des activités d'apprentissage qui seront suivies par des exercices d'application pour pouvoir mieux affirmer les connaissances que nous avons eues aujourd'hui. Puis, il y aura un devoir qui sera laissé pour être traité à la fin de cette séance. Alors, comme objectif d'apprentissage, grâce à cette leçon, nous aurons la définition d'une vraie grandeur. De quoi est-ce qu'il s'agit? La vraie grandeur, c'est quoi? Il sera possible également de citer et d'appliquer les différents types de méthodes de recherche des vraies grandeurs. Voilà les principaux objectifs de cette leçon. Alors, comme prérequis, il y a beaucoup de connaissances qu'il est très important d'avoir, comme la construction d'une droite, la projection d'une droite, les pures d'une droite, et ça, c'est très important, la construction de perpendiculaires, la construction de circonférences et des actes. On se rappelle que c'était l'objet des leçons antérieures, mais c'est une connaissance qui est très importante aujourd'hui et qui le sera encore dans l'avenir. Et il est important également que nous sachions comment utiliser le matériel de traçage. Nous allons commencer par la situation-problème. Alors, juste en face de nous, on a une machine qui est appelée élévateur à godets. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est une installation qui permet de transmettre, par ascension, des matières solides à un niveau un peu plus haut. Ça veut dire que nos godets vont prendre la matière en bas et vont la déverser dans une banque qui est située un peu plus haut. C'est mécanique et ça facilite le travail. Ça réduit aussi le temps de travail de ces terres. Ça réduit également le temps de travail des techniciens qui doivent travailler sur le chantier. Alors, dans cet ensemble, on va prendre seulement un élément. Cet élément, c'est ce qu'on appelle le godet, c'est-à-dire cet élément-là qui va prendre les matières en bas et qui va les transmettre en haut. C'est cet élément-là qui est un élément en acier fixé sur une chaîne ou alors sur un bras de pelle mécanique qui va porter les matières solides en bas pour les transporter en haut. Alors, lorsqu'on regarde ce godet, on se rend compte que elle est constituée de beaucoup de droites et de beaucoup de poids. La vérification est faite grâce à l'épure que nous avons juste en face de nous. On a une demi-épure, ça veut dire qu'on a coupé l'épure au milieu pour qu'elle puisse rentrer dans notre page. Alors, on dispose de la demi-épure de ce godet et on vous demande de faire son patron ou alors de développement. C'est-à-dire l'élément qui va nous permettre de réaliser notre godet. Alors, on nous donne pour cela l'épure qui nous donne la projection dans le plan horizontal et la projection dans le plan frontal. Alors, la première chose qu'il vous est demandé de faire, c'est, dans cet épu là, citer trois types de droites qui la composent. Voilà, voilà les différentes droites qui composent nos capules. On nous demande de citer trois types de droites. Alors, il y a les droites quelconques. Il y a une droite quelconque. La droite qui apparaît là, c'est une droite quelconque. Oblique dans les deux plans de projection, ça veut dire qu'on ne connaît pas vraiment quelle est sa réelle grandeur. Ensuite, il y a des droites horizontales et il y a également des droites horizontaux frontales. Voilà trois types de droites que l'on retrouve dans l'autre épu, bien qu'il y ait bien d'autres. Maintenant, la deuxième question demande, vu que la droite quelconque est vue en réduction, ça veut dire qu'elle est publique dans les deux plans, du coup, on ne sait pas vraiment quelle est sa réelle grandeur. Quelle est la longueur que vous devez utiliser pour avoir son patron, pour tracer son patron ou son développement? Vous allez prendre cette longueur réelle où? Alors, on peut déterminer cette longueur réelle grâce à des méthodes de tracé géométrique. On peut déterminer cette vraie grandeur. Alors, avant de voir comment on peut déterminer cette vraie grandeur, on va d'abord la définir. Quand est-ce qu'on dit qu'une droite est en vraie grandeur? Une droite n'est projetée en vraie grandeur ou en grandeur réelle que lorsqu'elle est parallèle ou verticale à un plan. On va prendre un exemple. Voilà une droite horizontale. Donc, droite horizontale est comment? Parallèle au plan de projection. Le véritable plan de projection sur lequel? Le plan horizontal. Mais dans le plan frontal, elle est comment? Parallèle. Pour jeter souvent une ligne, mais parallèle au plan de projection. Dans ce cas, on va dire que la droite jetée est vue en vraie grandeur. Elle est projetée en vraie grandeur dans le plan horizontal, mais vue en réduction ou en raccourci partie partielle dans le plan frontal. Un autre exemple, comme on l'a dit plus haut, la droite quelconque. Alors, notre droite quelconque n'est ni dans tous les plans de projection, ni parallèle, ni perpendiculaire au plan de projection. Oblique dans les deux plans de projection. Du coup, on peut être perdu. Quelle est la véritable longueur? On utilise quel élément? Alors, si ces deux plans, elles se prouvent en réduction, donc nous n'avons pas de longueur réelle. Donc, on récapitule. Une droite est vue en longueur réelle lorsque sa projection dans l'autre plan est parallèle ou perpendiculaire au plan de projection. Un peu comme notre droite horizontale. Maintenant, à notre niveau, nous allons voir deux méthodes qui nous permettent de déterminer les VGO. ou alors les vraies grandeurs. Ces deux méthodes sont la rotation et le changement de plan. Rotation, changement de plan. Sans pétarder, nous allons voir de quoi est-ce qu'il s'agit et nous allons commencer par la rotation. Pour comprendre comment se fait la rotation, on va voir la rotation d'un point. On va commencer par le point. N'est-ce pas? On a une épure. On a un point B dans le plan frontal. Et on a son image dans le plan horizontal. La rotation veut qu'on crée un plan secondaire qui va nous permettre d'avoir la longueur réelle ou alors la vision réelle de notre point. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a ce plan, on projette tout simplement nos différentes images qui vont nous donner l'image réelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, dans le plan frontal, on va projeter B pour obtenir une droite qui va couper Z Z' en un point qu'on va appeler le point A'. Une fois qu'on a ce point, on va également chercher à projeter l'autre image qui est en bas. Mais maintenant, sur quoi est-ce qu'on va se baser pour projeter, pour faire ce qu'on appelle la rotation? Alors, il est à noter que l'élément le plus important en rotation, c'est cet axe, l'axe Z, Z' qui représente ici ce qu'on va appeler l'axe de rotation. C'est grâce à cet axe qu'on va pouvoir faire la rotation qui va nous donner l'image réelle ou alors la vision réelle de notre élément. Alors, une fois qu'on a projeté B à travers cet axe, on va également faire roter l'image de B ici en bas pour obtenir une nouvelle projection. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement roter ce point par rapport à l'axe Z, Z'. On a un point ici en bas, point A. Qu'est-ce qu'on va faire? À partir du point A, on trace une droite qui est perpendiculaire à notre droite Y, Y', à un plan, au plan. Puis, à partir du point A, on va roter notre point B qui va venir trouver ou alors rencontrer la parallèle précédemment établie. Alors, on reprend. À partir du point A, on va tracer une parallèle à notre droite Y', Y. Puis, toujours à partir de A comme centre, avec notre compas, on va décrire un axe derrière AB qui va venir couper la précédente parallèle élevée. du coup, on obtient une intersection et un point qu'on va appeler le point B1. Une fois le point B1 obtenu, on va projeter perpendiculairement au plan Y, YB qui va venir rencontrer la première projection en un point qu'on va appeler le point B'1. Quelle est l'image réelle de notre point? L'image réelle compte tenu de cette rotation est ce point B'1. On a eu plusieurs images tout au long de la rotation, mais l'image ou alors l'objet qu'on retient c'est cet élément-ci. Alors, on va essayer de rappeler un peu en gros de quoi il s'agit. Il faut d'abord établir un axe de rotation parce qu'il est très important. C'est autour de cet axe-là qu'on va roter nos éléments pour avoir leur véritable longueur. Maintenant, une fois qu'on a établi cet axe, on projette ce point qui est dans le plan frontal pépendiculairement à l'axe et maintenant ce point qui est dans le plan horizontal, on va le faire roter et il va venir rencontrer la parallèle à l'axe X, Y, à l'axe Y'Y passant par le point A et on va obtenir un point qu'on va appeler le point B1. Une fois qu'on a obtenu le point B1, on le projette pépendiculairement de façon orthogonale à notre plan Y, Y', pour obtenir enfin l'image souhaitée qui est B1. Voilà en gros le principe de la rotation. Mais maintenant, comment ça se fait de façon concrète ? On va essayer avec une droite quelconque, notre droite MN. Une droite quelconque. On a son image dans le plan horizontal et l'image dans le plan frontal. Maintenant, on donne un axe de rotation. On décide que notre axe de rotation passe par les points M' et on va appeler cet axe Z, Z' Z' ou Z' Z'. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour obtenir notre rotation ? Suivez attentivement. Premièrement, on va tracer une parallèle un peu comme on a fait avec le point A précédemment. On va tracer une parallèle à Y' passant par le point qui est sur l'axe de rotation, c'est-à-dire notre point A. Voilà la parallèle obtenue. Une fois que cette parallèle a été obtenue, qu'est-ce qu'on va faire ? On va roter le point N, ça veut dire le point qui n'est pas sur l'axe de rotation. On va roter ce point N pour qu'il vienne rencontrer la parallèle précédemment et le V. L'intersection de ces deux éléments nous donne un point qu'on va appeler le point N'. Une fois qu'on a le point N1, pardon, pas N' mais N1, une fois qu'on a le point N1, on va le projeter perpendiculairement à Y'Y, ça veut dire qu'il va couper Y'Y à 1, formant un angle droit vers le plan frontal. Une fois qu'on a élevé cette perpendiculaire, on va continuer. On va chercher le déplacement, ce qu'on appelle le déplacement du point N' dans le plan frontal, ça veut dire qu'on a un autre point N et on va tracer une parallèle à Y'Y passant par ce point N'. C'est cette parallèle-là qui apparaît ici avec une flèche qui montre comment est-ce que ce point se déplace. Alors, une fois qu'on a obtenu ce déplacement, on se rend compte qu'on coupe la précédente projection. l'intersection de ces deux droits nous donne un point qu'on appelle le point N''. Une fois qu'on a notre point N'', il nous suffit tout simplement de relier notre point M' à notre point N''. Alors, on va se demander, la question qui va être posée automatiquement, c'est pourquoi on a retenu seulement le point M et on n'a pas touché au point M ? Eh bien, la raison est simple, c'est parce que le point M se trouve sur l'axe de rotation. Il se trouve sur l'axe de rotation, sur le repère qui nous permet de faire la rotation. C'est pour cela qu'on ne peut pas toucher à notre point M. La droite obtenue est la vraie grandeur, c'est-à-dire notre droite M N1. On va faire un autre essai. On a notre droite M qui est projeté dans le plan frontal. Maintenant, on va partir du plan frontal vers le plan horizontal. Qu'est-ce qu'on fait ? À M', on trace une parallèle à Y' Y. Ensuite, notre point M' étant sur l'axe de rotation, à partir de ce point, on va tracer un acte de cercle de rayon M' N' qui va couper la parallèle obtenue en un point puis de ce point, on va élever une perpendiculaire à Y' qui va traverser et arriver dans le plan horizontal. Puis, comme on l'a fait précédemment, on va faire le déplacement de notre point M. Une fois pendant ce déplacement, on obtient un point qui est le point N1. À ce niveau, il nous suffit tout simplement de relier cette fois-ci notre point M au point N1. Alors, en guise de rappel, on n'a pas roté le point M parce que le point M se trouve sur l'axe de rotation que nous avons choisi. La droite M N1 est la vraie grandeur ou alors la dimension réelle de notre droite. Ça veut dire que lorsqu'il va falloir développer, lorsqu'il va falloir chercher à avoir le patron de l'élément à développer, la distance réelle à utiliser, la distance que nous devrions utiliser, c'est la distance qui va de M à N1. La deuxième méthode qui nous permet d'obtenir les vraies grandeurs des droites est le changement de plan. Alors, le principe du changement de plan est tel qu'il suit. Il faut tout simplement substituer à l'un des plans principaux de projection un plan auxiliaire. Ça veut dire que se basant sur un plan principal, on crée un plan auxiliaire qui va nous donner une image réelle. Alors, à ce niveau, il y a deux types de changement de plan. Changement de plan horizontal et le changement de plan vertical. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? On va commencer avec le changement de plan horizontal. Alors, lorsqu'on fait le changement de plan horizontal, on conserve la projection frontale et on substitue à la projection horizontale une projection obtenue sur le plan debout parallèle à la droite étudiée. enfin, ça signifie tout simplement que voilà notre droite quelconque. On conserve quel plan? On conserve le plan horizontal et on fait le changement dans quel plan? On fait le changement de plan dans le plan frontal. C'est tout ce que ça signifie. Alors, on va voir comment ça se passe de façon plus évidente. Premièrement, on va élever une parallèle à G' T' parallèle qui est là. À quoi va servir cette parallèle? Cette parallèle est le nouvel axe qui définit le nouveau plan. Ou alors, c'est la nouvelle ligne de terre qui va séparer notre ancien plan frontal et le nouveau plan debout qu'on veut créer. Alors, une fois qu'on a ce plan qu'on va appeler ici là Y1 et Y1' on élève des pépendiculaires. Premier pépendiculaire par de G' qui va couper Y1' et Y1 perpendiculairement et traverser. Voilà l'élément qui prouve que cette projection est perpendiculaire. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté à T. on va élever une perpendiculaire à Y1' Y1. Maintenant, une fois que nous avons cette perpendiculaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir la distance qu'on doit garder ici, on doit se référer à notre plan horizontal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la distance entre G et notre première ligne de terre Y' Y' on va tout simplement la remettre de l'autre côté entre Y1' et le nouveau point qu'on veut obtenir. Ce nouveau point, on va l'appeler le point G1. Alors, en guise de révision, la distance entre G et Y' Y' est exactement la même entre G'1 et C'est pour cela qu'il y a un petit trait qui apparaît en rouge dans le nouveau plan et en bleu dans l'ancien plan. Alors, ce petit trait sur ces deux droites est tout simplement l'élément qui va nous permettre de comprendre que ces deux droites ont exactement la même longueur. On va faire la même chose de l'autre côté pour ce qui est du point T. On va prendre la longueur qui est entre T et Y et on va la reporter également de l'autre côté. On va obtenir un point qu'on va appeler le point T'1. Une fois ces deux points obtenus, il nous suffit tout simplement de les relier pour avoir la vraie grandeur ou alors la grandeur réelle de notre droite. S'il y a un développement à faire, c'est cette grandeur réelle qu'on va utiliser et non les principales, les précédentes droites qui ont été données avec les plus. Voilà ce qu'on appelle le changement de plan horizontal, c'est-à-dire qu'on conserve le plan horizontal et on fait le changement de plan en se basant sur le plan frontal. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le changement frontal. Qu'est-ce qu'on fait? On conserve le plan horizontal et on le substitue à une projection frontale de projection obtenue sur un plan de bout parallèle à la droite étudiée. Ça veut dire quoi? Maintenant, le plan qui ne va pas bouger, c'est le plan frontal. mais on va le substituer à un nouveau plan et on va se baser sur le plan horizontal pour pouvoir l'obtenir. En bref, comment ça se fait? Un peu comme on a fait tout à l'heure avec le changement de plan horizontal, on va tracer une parallèle à GT qui est la nouvelle unité qui va séparer l'ancien plan du nouveau plan qu'on va exploiter. ensuite, on va élever des perpendiculaires de G par rapport à Y1 Y1 prime et même chose avec le point T. On éleve ces perpendiculaires. Ensuite, on va prendre la distance qu'il y a entre G prime et la première ligne de T Y1 Y on vient on reporte la même chose ici là entre Y1 et le nouveau point qu'on va obtenir le point G prime 1. On fait la même chose de l'autre côté avec T On prend la distance qu'il y a entre T prime et la première ligne de T et on la reporte en bas sur Y1 Y1 prime Une fois qu'on a les points G prime 1 et T prime 1 il nous suffit tout simplement de relier les deux pour avoir la vraie grandeur ou avoir la grandeur réelle. Voilà ce qu'on appelle un changement de plan frontal. Ici on se base sur le plan horizontal et on exploite les éléments du plan frontal Mais dans le plan changement de plan horizontal qu'est-ce qu'on fait ? On exploite les éléments du plan horizontal et on se base sur le plan frontal pour faire le changement de plan Arriver à ce niveau de cette séance on peut faire un résumé de tout ce qu'on a eu à Y1 Alors on a vu qu'une droite n'est projetée en vraie grandeur ou en grandeur réelle que si elle est parallèle ou verticale au plan de projet ou projection ça veut dire parallèle au principal plan de projection ou alors perpendiculaire au principal plan de projection Les différentes méthodes d'employer sont la rotation et le changement de plan Nous avons eu la possibilité d'exécuter deux rotations et deux changements de plan changement de plan horizontal changement de plan vertical Nous allons maintenant faire un exercice d'application La première question de cet exercice c'est donner une définition qu'est-ce qu'on appelle la vraie grandeur Alors nous avons vu que une droite est vue en vraie grandeur ou en grandeur réelle lorsqu'elle est parallèle ou vertical à un plan de projection Maintenant on nous a donné une droite quelconque et on nous demande de trouver sa vraie grandeur Qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement parallèle à GT Ensuite perpendiculaire de G et de T par rapport à Y1 Y1 Ensuite on reporte les mesures du plan frontal dans le nouveau plan que ce soit en G pour obtenir G1 que ce soit en T pour obtenir T1 On reporte exactement les mêmes mesures que nous avons dans le plan frontal dans le nouveau plan de projection Puis les deux nouveaux pour obtenir il nous suffit tout simplement de les relier pour avoir la grandeur réelle la longueur réelle ou la vraie grandeur Alors comme devoir on vous donne une droite quelconque située différemment de ce que vous avez eu l'habitude de voir jusqu'à présent et on vous demande de déterminer sa vraie grandeur Alors en vous basant sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui il est possible de déterminer la vraie grandeur Le choix de la méthode est vôtre Vous pouvez choisir soit la rotation soit le changement de plan frontal soit le changement de plan horizontal Alors nous sommes arrivés au thème de cette séance Références bibliographiques pouvant vous aider ou alors références pouvant vous aider à enrichir votre connaissance du sujet sont données Et juste à la fin il y a Google qui vous donne également un large choix d'éléments qui peuvent également vous aider très utiles Alors la prochaine séance va porter sur la vraie grandeur d'un plan Nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait avoir la vraie grandeur d'une droite mais lors de la prochaine séance nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la vraie grandeur d'un plan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada